Musique Solidarité mondiale et responsabilité partagée est le thème retenu pour l'édition 2020 de la Journée internationale de la lutte contre le sida. Pour son 7e jeudi de l'UNIFA, l'espace universitaire a accueilli le Dr Herman Robin, spécialiste en maladies infectieuses, pour faire le point de la maladie en Haïti. Ce matin, l'Université de la Foundation de Théâtre Américaine a le plaisir d'accueillir un bionnier dans la lutte contre le meilleur sida en Haïti. Le Dr Herman Robin Actuellement, le Dr Robin est conseiller technique senior au ministère de la santé publique et de la population, particulièrement attaché au bureau du programme national de lutte contre le PIA sida. Il possède plus de 35 ans d'expérience en tant que spécialiste de la santé publique et gestionnaire de projets. Capitulement, le plan que je vais suivre, je vais parler de l'objectif de la rencontre d'aujourd'hui, des quelques caractéristiques du virus, la mode de transmission, l'épidémiologie, et la réponse à l'épidémie et les différentes méthodes de prévention qu'on préconise. après 35 ans de l'existence de cette épidémie, on voit, et je suis sûr que vous entendez, quand on parle de COVID, on parle de première vague, deuxième vague, troisième vague, vu qu'on n'a pas fait cette distinction dans l'épidémie du sida, parce que constamment, on est toujours, c'est comme on est un premier vague, mais dans cette vague, il y a des montées, particulièrement, avec des populations que l'on appelle des populations clés, parce que les membres de ces populations constituent les foyers localisés qui soutiennent la présence du virus, donc de l'épidémie, à travers le pays. Au début, c'était surtout les adultes de 49 à 50 et plus qui étaient surtout affectés, mais depuis quelques années, on a vu que le groupe 15-40 et 25-30 constituent le groupe où il y a beaucoup de problèmes. Donc, un petit exemple, les études ont montré que le risque de rapports hétéro-sexuels entre hommes et femmes est de point de 15,15 %, par contre, les chiffres de femmes aux hommes est un petit peu plus bas, point 0,9 %, par contre, entre les hommes, les affaires, l'épidémie qui avait été publiée en 2017, nous dit que la prévalence nationale est actuellement à 2 %. On a commencé aux environs de 10 % dans les années 90. Dans les années 90, avec la communication, l'éducation, on a pu faire une part, parce que vers la fin des années 90, on était à 6 %. En 2002 et 2003, les ailleurs vides commencent à venir à travers l'UFGC et le Fonds mondial. On a discuté gratuitement à toutes les personnes au niveau des institutions santé et on est passé à 2,2 % et déjà en 2014, la prévalence a diminué encore de 0,2 %. Donc, à date, la prévalence est de 2 %. Peut-être que, quand on va faire l'émus l'année prochaine, on aura une note prévalence sur un gros moins. Donc, il y a une petite note que j'ai vu là. Dans les cas ailleurs, on a libératorié un peu plus de 300 000 personnes positives. 60 % de ces personnes sont dans la haïti. Parce qu'on est dans un environnement de 160 000. On suppose qu'on a 160 000 personnes éventées au niveau de la population. En deuxième, vient la Dominicanie, avec peut-être 25 %. Et le reste est distribué à travers les 29 pays de l'État. Donc, quand on a fait l'émus 2, la prévalence était plus élevée chez les femmes que chez les hommes. 2,3 % chez les femmes, 1,6 % chez les hommes. 2,3 % pour les femmes, 1,6 % chez les femmes. 3,3 % chez les femmes, 1,6 % chez les femmes, 1,6 % chez les femmes. 3,4 % chez les femmes, 1,6 % chez les femmes. C'est parce qu'on a affaire à un virus, non seulement Pléiomorph, mais un virus qui a développé une certaine intelligence instinctuelle. Qu'est-ce que ça veut dire Pléiomorph ? Le mort veut dire que, comme je viens de vous montrer sur la diapo, quand le virus apparaît, le virus apparaît sous une forme qui est ronde. Donc, si vous allez sur les dernières et que vous essayez de vous donner virus, on va vous montrer peut-être une trentaine de fondos différents. Ça veut dire que ce sont des virus qui ont été vus à des mouvements bien spécifiques. Par exemple, le virus rentre en vente et on donne de la vérité. Quand on donne de la vérité, c'est pourquoi nous disons que c'est un virus Pléiomorph. Après quelques temps, le virus va développer une certaine résistance en changeant de forme. Donc, si la vérité attaquait le virus à un certain point qui était facile quand le virus était rond, quand le virus devient carré, la vérité ne fait pas. Donc, quand on fait un examen, on va trouver que le virus est résisté à la vérité. Maintenant, on donne une autre ARV. Quand on donne une autre ARV, le virus va changer de forme après quelques temps. Donc, on a cette situation de Pléiomorph où le virus essaie de se défendre contre les attaques des ARV. Deuxièmement, on a pu trouver récemment, peut-être trois dernières années, que le virus, quand le virus ne peut vraiment rien faire à ARV, le virus peut aller se cacher dans certaines cellules richeuses dans le lèche. Donc, encore une fois, même quand on fait un examen de sang et qu'on retrouve dans le sang une trentaine, une cinquantaine, une centaine de virus, il y a peut-être plus de virus dans l'intimité, mais dans un endroit où on ne peut pas le savoir. Dans la lutte contre le VIH, l'éducation sexuelle pourrait dire se révéler être un outil de choix. Comment pensez-vous, Docteur Robin, que nous pouvons mieux utiliser l'AIT pour une telle finalité? C'est une bonne question. Depuis le VIH en Haïti, ce n'est pas un problème de santé publique seulement, c'est un problème d'intimité. Il y a 12 ministères qui doivent être intimement liés à la post-conclusée. Mais il y a deux ministères qui sont extrêmement importants, le ministère de l'Éducation nationale et le ministère des Affaires sociales. Or, nous n'arrivons pas à faire compte, justement, au responsable du ministère de l'Éducation nationale, que l'éducation de la société doit être un programme, un programme dans le cours, et que l'homme du ministère de l'Éducation nationale doit être un programme obligatoire. Il y a des questions. Dès l'âge de 10 ans, actuellement, les jeunes sont déjà situéement actifs et qu'il faut mettre des capotes au niveau des écoles. Ils ne veulent pas. Donc, ce qu'ils font, c'est qu'il y a des actions sportives où quelqu'un va au niveau des écoles, de certaines écoles et par le VIH. Mais, on n'arrivera encore à s'asseoir avec le responsable du ministère de l'Éducation nationale pour qu'il y ait la nécessité de l'éducation sexuelle dans le cours. La Journée internationale de lutte contre le sida a été lancée en 1988 par l'Organisation mondiale de la santé, OMS. Elle est à ce jour la première journée internationale dédiée à la santé au niveau mondial. La Journée internationale de lutte contre le sida a été lancée en 1988 par l'Organisation mondiale de la santé au niveau mondial. Merci. Merci.